La réserve militaire a toujours existé, mais depuis la professionnalisation des armées, nous avons voulu, pour maintenir le lien armée-nation, privilégier ce va-et-vient de citoyens qui ne sont pas militaires d'actifs ou gendarmes d'actifs ou policiers d'actifs, mais qui sont là pour que les deux institutions puissent se parler. Et puis, en 2015, les attentats qui ont secoué notre territoire national ont amené le président de la République de l'époque à créer une garde nationale qui rassemblerait tous les citoyens, toutes les réserves en armes face à des menaces armées. C'est ce qui constitue la garde nationale. La garde nationale est constituée des réservistes des trois armées, des directions des services du ministère des Armées, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Quels sont les profils de ces personnes qui décident de constituer cette garde nationale ? Alors, vous avez tous les profils. Tous les profils. Vous avez des réservistes qui, dans leur emploi de tous les jours, quotidien, civil et dans leur emploi militaire, feront la même chose. Ils le veulent. Mais vous avez des réservistes qui veulent faire totalement autre chose. Donc, déjà, on n'est pas nécessairement dans une continuité du milieu du métier civil et du métier militaire, on va dire. On a toutes les tranches d'âge, comme je le disais lors de la signature. C'est plus d'un tiers de réservistes qui ont moins de 30 ans qui viennent nous rejoindre quotidiennement dans les armées, dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale. C'est 60% de gens de moins de 40 ans qui sont réservistes. Et puis, on a une partie d'étudiants qui n'est pas négligeable non plus. Voilà. On a une montée en puissance. Dernièrement, vous signez des conventions à travers cette garde nationale au sein d'établissements privés, que ce soit au niveau des entreprises, du tissu économique, également au sein des collectivités, comme ici au Conseil départemental, tout à l'heure à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Allier. En quoi, pour ces employeurs, c'est un avantage de posséder différents agents qui cumulent une casquette de réservistes ? Alors, il y a une étude qui a été faite par un cabinet d'audit juste après la création de la garde nationale en 2016. Et en fait, premièrement, il faut parler de RSE. Voilà. La réserve militaire s'inscrit dans la RSE. Ensuite, en fonction de l'employeur civil et de ce qu'il recherche comme, on va dire, comme compétence, en savoir-être, on est bien en droit de penser que le réserviste, dans son métier de militaire, est amené à répondre à un certain nombre de situations qui peuvent être un avantage pour l'employeur civil. Alors, dans le comportement, dans la vie de tous les jours, mais aussi, comme je le disais, en termes de résilience. Parce que la résilience et la cohésion nationale, c'est un des trois facteurs qui ont fait que cette garde nationale a été construite. Répondre aux besoins des armées, répondre à l'élan citoyen individuel et aussi, par cela, affirmer et consolider la cohésion nationale et la résilience nationale. Ces réservistes, quand ils sont au sein de leur entreprise, au sein de leur collectivité, de quelle manière ils interviennent ? Ils exercent leur fonction de réserviste ? Alors, ils exercent leur fonction de réserviste quand ils sont employés par les armées, la Gendarmerie nationale et la police nationale. Quand ils redeviennent citoyens civils, ils redeviennent citoyens civils. Mais je pense que c'est comme quand tout individu a une passion au fond de lui ou exerce, on va dire, une passion ou une conviction de manière forte. C'est dans la vie de tous les jours et dans les gestes de tous les jours que, en fait, ce comportement vous habite. En revanche, l'employé ne sera jamais en uniforme dans son emploi civil. Ça, ce n'est pas d'abord, de toute façon, ce n'est pas permis. Mais voilà, c'est juste pour eux. Et c'est pour ça que la Garde nationale a aussi existé. Une conciliation, non pas de deux choses, un métier en métier, une vie professionnelle et une vie familiale. Mais c'est une vie professionnelle, une vie familiale et une vie militaire. Dernière question générale. La signature d'une convention telle que vous venez de le faire ici, par exemple avec le Conseil départemental et son président, elle renforce en quoi cette mobilisation en direction de la Réserve nationale, la Garde nationale ? Tout simplement parce que, et c'est ça qu'il faut noter, et c'est pour ça que Paris se déplace, on va dire ça comme ça, c'est que c'est un engagement de l'employeur civil qui a son entreprise, qui a ses missions. C'est un engagement à laisser une partie de ses employés, à les exercer autrement, tout en lui continuant à avoir ses missions. Donc c'est en cela que c'est très important. C'est un engagement de l'employeur civil à faciliter l'employabilité du réserviste, à lui faciliter la possibilité d'exercer la réserve. Et donc pour nous, les armées, la Gendarmerie nationale et la police nationale, une capacité à faire nos missions. Merci beaucoup, Général de Division aérienne. Un bon vent, on va dire, pour cette réserve de la Garde nationale, ici dans le département de l'Allier et dans l'ensemble du territoire français. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.